mes chers étudiants salam alaikum alors aujourd'hui je vais vous parler je vous donne un petit exemple dans lequel nous allons utiliser par exemple un attribut de place je m'explique parfois par exemple je vais travailler moi aujourd'hui avec la classe produit alors sur la classe produit parfois par exemple il y en a la référence il y en a la référence qui m'a la dernière fois la référence la référence la référence il y en a le libellé le nom d'accord libellé d'accord libellé le libellé le prix le prix alors on va imaginer que p1 p2 et p3 et p4 ce sont des objets instances de la classe produit par exemple on va vous demander la référence on voudrait qu'elle soit auto auto en crème c'est à dire le premier objet ou l'objet instance c'est à dire la valeur 1 le deuxième c'est à dire 2 3 4 et ainsi de suite d'accord alors qu'est ce que vous remarquez que il faudra c'est à dire et à dire comment vas faire parce que c'est difficile en quà tu j'ai déjà créé une fois, donc j'ai envie de créer une fois, j'ai créé une fois, j'ai créé une fois, tu ne peux pas dans la mémoire marcher ou acheter combien tu as d'autre. Je n'ai pas accès à la mémoire pour que j'ai commencé à l'indiquer. Je vais déclarer dans la classe programme par exemple, j'ai créé du compteur. On va faire des suppressions ou quelque chose comme ça, comment vous allez ? On voudrait que ça soit automatiquement au moment de l'instantiation. Comment on va faire ? On va instantièrent un attribut statique. D'ailleurs je vais l'appeler CPT. On va l'initialiser avec 0. Le moment où il est P1, il est produit. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Et on va prendre CPT. On va l'initialiser par exemple 1, plus plus. Je vais l'initialiser CPT est égal à 1. Et je vais prendre l'initialiser 1, d'accord ? Et je vais l'affecter la référence d'un produit. D'accord ? Alors la référence est égal à 1. La prochaine fois quand je vais faire New, d'accord ? Le même CPT, faites très attention, il est statique. Le même CPT qui est égal à 1, je vais l'initialiser plus plus. Je vais l'initialiser 2. Donc la référence d'un produit ne va pas changer. Le CPT est celui qui va changer. Donc on va l'initialiser 2. Je vais l'initialiser 2, je vais l'initialiser P2 par exemple. D'accord ? Mais regardez, je parle d'affecter le CPT à chaque fois que j'appelle le constructeur. Si vous avez encore des problèmes avec le constructeur, revenez le compte à le constructeur. C'est très important, on va les manipuler aujourd'hui. Donc regardez, il y a le constructeur. Parlez-vous, je vais écrire le compte. Donc j'ai besoin de quoi ? D'abord j'ai besoin d'aller sur ma classe produit. D'accord ? J'ai besoin d'aller sur ma classe produit. Et je vais ajouter, d'accord ? Je vais ajouter private. D'accord ? Statique. D'accord ? Int. Et on peut l'appeler CPT, compteur. Là je vais l'initialiser moi avec 1 par exemple. D'accord ? Je vais l'initialiser avec 1. Voilà. D'accord ? Je vais dire que dès le début, tu es à... Quand est-ce que je vais dire avec CPT, je vais l'affecter à la référence ? Le moment où j'appelle le constructeur, ça veut dire rien. D'accord ? Alors là je vais dire quoi ? Je vais dire à la référence. D'accord ? Yes. Référence. Voilà. Tu vas recevoir quoi ? Tu vas recevoir le CPT. Et je ne vais pas oublier pour dire à mon CPT, je vais lui dire plus plus. Donc, quand 1, je l'ai affecté. Il y a une référence. 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 La prochaine fois que je vais à l'instant, je vais vous expliquer sur... Je vais vous expliquer tout ça sur les objets. D'accord ? Par exemple. Prenons un exemple. Si par exemple, j'ai une référence d'abord produit. D'accord ? Je vais faire produit. P1. D'accord ? Égale à... New quoi ? Égale à... New produit. D'accord ? Égale à New produit. Voilà. Par exemple. D'accord ? Qu'est-ce qui va se passer 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 ? shared ISOL ? En égale une autre valeur. D'accord ? Fais très attention. Les autres valeurs, les autres modèles sont un peu breathées. Par exemple, j'ai vu qu'elles tente supplies我在 Info me elleitent hoy une méthode. Perchaineили Publique. D'accord ? Void, César, César Info. D'accord ? Pennsylvania info. Mais vous vouliez très attention. César Info, trzeba choisir la référence. La référence elle s'incrémente autour. Elle s'incrémente autour. automatiquement d'accord elle s'incrémente automatiquement donc vous allez voir ce qu'on va faire dans le cas d'une j on va faire comme ça on va faire couler on va dire saisir d'accord saisir le label d'accord saisir le libellé par exemple on va dire tout ça on va faire comme ça d'accord point libellé d'accord point le libellé alors là il reçoit console point d'accord reçoit console point read line là là il reçoit console point read line et on peut faire la même chose avec quoi on peut faire la même chose avec le prix de faire la même chose avec le prix saisir le prix d'accord saisir le prix voilà vers le prix on va dire point prix point prix on va dire vous êtes obligé de faire un flush d'accord un parse d'accord point parse d'accord on va faire ça et on va faire comme ça qu'on va faire comme ça d'accord maintenant je peux appeler quoi je peux le dire je vais appeler p1 d'accord p1 point saisir un flush d'accord et vous allez voir ici point virgule je vais faire la même chose je vais faire la même chose je vais faire pour saisir un deuxième produit d'accord ctrl v ça sera p2 ça sera p2 ou ça sera px ça sera p je sais pas quoi et vous allez voir qu'est ce qu'on va faire après ben on va appeler on va appeler p1 point afficher info et normalement vous allez voir on va afficher le numéro 1 et pour p2 d'accord on va afficher point afficher info aussi vous allez voir on va avoir la valeur p2 il faut pas oublier de faire un console d'accord point read key d'accord point read key pour bloquer la console voilà point read key si j'exécute d'accord si j'exécute va me demander de saisir ah pardon j'ai oublié de pardon j'ai oublié de faire d'accord je suis en train d'écrire tout ça dans déclaration pardon je suis en train d'écrire tout ça dans déclaration pardon tout ça dans voilà donc j'ai oublié depuis le dernier tpm c'est pas grave c'est très bien je vais supprimer tout ça d'accord je vais supprimer tout ça voilà on va supprimer de la classe et ça tombe bien parce que j'ai oublié d'écrire voilà donc c'est assez bon alors voilà on va faire ça alors c'est bon je vais supprimer la classe qu'est ce qu'il reste encore et ce programme je suis en train de travailler je suis en train de travailler je suis en train de travailler ce que je suis en train d'écrire dans la classe déclaration c'est pas grave bon on va faire tout ça 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 est égale à new, d'accord, égale à new produit, voilà, et après avec produit, il faut appeler, on va appeler P1. d'accord, point saisir info, voilà, et après je vais faire comme ça, je vais faire CTRL-C, d'accord, je vais faire, pardon, je vais faire CTRL-V, et là on va dire P2, et là on va appeler P2, d'accord, et après je vous ai dit, je vais appeler P1.afficher info, voilà, voilà, et je vais appeler P2.afficher info, d'accord, et voilà, voilà, et voilà, et là, souvent remarqué, alors, il va me dire de saisir, d'accord, le libellé, regardez, il ne va pas de saisir la référence, ça, ça sera des souris, par exemple, ça c'est des souris, d'accord, c'est des souris, le prix c'est 40 dirhams, par exemple, le libellé c'est clavier, par exemple, le prix c'est 120 dirhams, par exemple, par exemple, c'est 120 dirhams, par exemple, regardez, référence 1 sur référence 2, clavier, et s'ils avaient ajouté un troisième, donc ça, je vais ajouter un troisième, d'accord, et maintenant, regardez, je vais faire un truc, je vais, je vais appeler, je vais déclarer un troisième, un troisième objet, P3 est égal, est égal à new, d'accord, est égal à new produit, mais là, je vais utiliser le constructeur générique, pour ce qui est, pour ce qui est, pour ce qui est l'exemple, donc, d'ailleurs, déjà, regardez, il y a le constructeur générique, il y a la référence, le libellé, le prix, ça, c'est la première des choses qui n'est pas bien, et là, il n'est pas bien, parce qu'on a la référence, maintenant, on ne va plus utiliser, on ne va plus saisir la référence, d'accord, ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire, c'est tout ce que j'ai besoin, entre les écrans, d'accord, parce que j'utilise le constructeur par défaut, et là, j'utilise le constructeur générique, on a défaut le prix, par exemple, ça coûte 400 dirh, on va dire, j'immonha, on va dire, goulou P3, on va dire, goulou P3, d'accord, pour afficher, pour afficher info, et on va voir ce qui va, on va voir ce qui va se passer, d'accord, on va voir ce qui va se passer, et je vous explique après, regardez, je vais ressaisir P1 et P2, normalement, P3, je ne vais rien saisir, d'accord, ça sera du sourire, le prix, c'est 40 dirhams, le prix, c'est 120 dirhams, mais regardez, 1, 2, 0, donc il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi il n'a pas suivi, parce qu'il n'y a pas le constructeur, il n'y a pas le constructeur générique, mais il n'y a pas le constructeur générique, il n'y a pas le même code, il n'y a pas le même code, ça veut dire, normalement, si vous écrivez ça, il faut réécrire ça, regardez maintenant la différence, si vous exécutez, vous exécutez, d'accord, si on exécute, maintenant vous allez remarquer, le radicone 1, 2, 3, d'accord, le radicone 1, 2, 3, sourire, qu'on a radicone 40 dirhams, clavier, qu'on a radicone 120 dirhams, d'accord, regardez, 1, 2, 3, écran 400, clavier, 1, 2, 3, donc, ah, donc, normalement, c'est logique, parce que, les qui vont vous dire, sur le constructeur, par défaut, il n'y a pas le référent, incrementa, il n'y a pas le constructeur générique, c'est incrementa, ou quand on a, par exemple, ou quand on a, si on a, si on a quelque chose, comme ça, si vous vous rappelez, il n'y a qu'une machine, vous devez revenir, le, 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 le constructeur, voilà, qu'il y a le constructeur de copie, parce qu'on a, normalement, il y a, produit, d'accord, produit, O, d'accord, d'accord, si on a, produit, O, etc., donc, il y a, il y a, 10 points libellés, reçoit O, etc., donc, il y a la référence, donc, il y a, par exemple, il y a, normalement, si on a, avec des, il y a, point, 10 points, 10 points libellés, reçoit O, point libellés, d'accord, O, point libellés, d'accord, O, point libellés, point virgule, je connais, 10 points, pardon, ce qu'on a, l'espoin, l'espoin, prix, y'a, l'espoin, prix, reçoit O, point, prix, par exemple, ok, voilà, point virgule, d'accord, donc, il faut le réécrire, mais là, vous allez remarquer, c'est pas très pratique, c'est pas très pratique, il y a, le code, il y a, 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 alors, pour regarder, l'espoin, ce qu'on a, le code, normalement, il y a des procédures, et des fonctions, normalement, il y a, le vrai plan, c'est qu'on va, les produits, d'accord, mais, normalement, ce n'est pas des procédures, et des fonctions, le prix, ce sont des constructeurs, donc qu'on va faire, ce qui n'est pas permis ce qui est permis en java il y a un produit donc il y a un exemple de deux points ou de deux et vous éliminez c'est comme si vous êtes en train d'appeler le code de ce constructeur il va s'exécuter il y a la même chose, vous pouvez faire deux points et vous pouvez faire ce, d'accord donc vous êtes en train d'appeler un constructeur il est en train d'appeler un autre constructeur bien sûr un constructeur de copier un générique un générique par défaut un générique en fonction du besoin vous allez voir ça va venir avec les exercices vous allez m'arrêter regardez maintenant comment je vais faire l'exécution le code de ce constructeur le code de ce constructeur par défaut comme nous avons vu le bilat comme nous avons vu le bilat par exemple je vais vous donner des souris le prix de ce qui est 40 grammes je vais vous donner des clavier le prix de ce qui est 120 grammes et regardez ça a l'écrit 3 d'accord donc automatiquement il a l'écrit 3 pourquoi ? parce que le code de ce qui est donc il est écrit il est écrit il est le code il est le constructeur 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 pour ne pas réécrire pour ne pas réécrire donc this ou l'aqwaas ça veut dire vous avez le constructeur this ou le plan vous avez à ne pas réécrire ou la une méthode ou la une méthode locale donc il reste une chose pour l'exemple de l'écrire pour l'exemple vous pouvez vous pouvez vous dire à la référence à la property vous êtes en train de parler d'une property en lecture vous n'avez pas le droit de modifier la référence la référence c'est un attribut qui est modifié à l'intérieur de la classe d'accord donc là je vous ai donné un exemple d'utilisation regardez on a utilisé un attribut statique pour résoudre un petit problème d'accord c'est que vous avez témois votre classe de la classe d'accord pour vous je vous adresse à vous de votre à vous Sous-tit 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 Merci.